L'apprentissage des droits de l'homme à l'école, une réalité, mille exemplaires du guide de l'éducation aux droits de l'homme remis aux enseignants. La sixième édition du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier dans la commune de Tricheville. Des milliers de visiteurs sont attendus. Et puis aux Philippines, 22 000 personnes disparues et plus de 670 000 autres déplacés après le passage du typhoon à Yannes. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. L'éducation aux droits de l'homme à l'école est réelle, mille exemplaires du guide de l'éducation aux droits de l'homme remis aux enseignants par l'ONG École, Instruments de la Paix. Vulgariser en Côte d'Ivoire l'éducation aux droits de l'homme et à la paix, le mot de l'ONG École, Instruments de la Paix en Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre à la disposition du corps enseignant le guide de l'éducation aux droits de l'homme avec le soutien financier du service de solidarité internationale du canton de Genève. Ce sont au total 1000 exemplaires d'un coût de 5 millions de francs CFA qui sont distribués gracieusement. Notre action c'est déjà former les enseignants aux droits de l'homme et qu'eux puissent les repercuter auprès de leurs apprenants. Et donc on pense que ce sera un bon coup que de procéder de cette façon parce que ce sont eux qui forment les citoyens de demain, ce sont eux qui forment l'homme de demain. Un guide qui vient en appoint au contenu du module scolaire éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté pour renforcer les connaissances et les capacités des enseignants dans cette discipline. Ce guide que nous venons de voir est très attendu. En fait nous avons produit des programmes d'enseignement de l'EDACI mais les ONG nous accompagnent en produisant des guides que nous allons d'abord expérimenter, corriger et distribuer à l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire. Pour une utilisation efficiente du guide, une vingtaine d'enseignants seront formés durant trois jours en éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Le reportage de Amie Sisoko commenté par Franck Kouadio. 280 élèves privés de cours à l'EPP Jeanne-Gervais dans la commune d'Angry. L'établissement est sous les eaux depuis la forte pluie du dimanche dernier et l'insalubrité qui règne dans l'école affecte la santé des enseignants. On en sait plus avec Doi de Lazer. On dit que le col est sale. Tous mes amis ne sont pas qu'à la merveille. Portail fermé, salle de classe vide. Les élèves de l'école primaire publique Jeanne-Gervais dans Gresta 5 dans la commune de Cocody, privés de cours. Il y a plusieurs mois déjà que cet établissement est inondé, une situation inquiétante selon les enseignants. Cette eau a tellement duré qu'elle commence à dégager une odeur. La classe de CP1 ainsi que les toilettes sont inutilisables. Il y a des enfants, surtout les filles et les petits garçons qui commencent à avoir des infections. Ils n'ont plus de point où aller aux toilettes. En plus des infections, il y a des enseignants qui ont commencé à avoir des allergies. Notamment le maître de CM2 et la directrice qui a des allergies au niveau de son visage. Avec un seul aspect, nous ne pouvons pas travailler. Des salles de classe également inondées, des tables bancs dégradées. Cette école primaire risque de perdre une année scolaire. Et l'avenir de 280 élèves pourrait être compromis. Le livre est à l'honneur de plusieurs au Palais des Sports de Trèsville, à l'occasion de l'ouverture de la 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le Maroc est fortement représenté à cette édition. Le reportage de Serge Kolea. La littérature marocaine à la rencontre du livre ivoirien. Ce pont culturel rendu possible à la faveur du 6e Salon international du livre d'Abidjan en constitue l'un des principaux centres d'intérêt. La délégation marocaine est conduite par le ministre de la Culture du Royaume shérifien Mohamed Amin. Elle comprend cette délégation, 5 éditeurs et 8 écrivains contemporains, avec dans leur valise des œuvres littéraires majeures à voir et à faire découvrir. Nous rapportons 500 titres, parce qu'on ne pouvait pas ramener toute la production marocaine qui est de 2500 titres par an. Et pour que le public ivoirien puisse toucher, voir, lire les auteurs marocains en langue française. Quelles sont les différentes thématiques développées ? Alors la thématique c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est poser des questions sur le devenir de la société marocaine et ça c'est très important. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire des progrès. A côté des Marocains, les grosses plumes américaines ne sont pas en reste. Le centre d'information et de documentation de la Massa des Etats-Unis en Côte d'Ivoire nous livre les grandes étapes de l'histoire du pays de l'oncle Sam. Nous avons une conférence sur la littérature américaine pour montrer la particularité des auteurs américains. Et parmi cette grande panoplie d'auteurs, nous avons un auteur américain invité qui sera avec nous. C'est Lawrence Jackson qui va présenter ses livres. Le salon international du livre d'habillants, 6e édition, s'achève ce samedi 16 novembre. Le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku-Bandaman, qui a déjà transformé le palais des sports de Trècheville en un palais du livre et de la littérature dit attendre des milliers de visiteurs. Et puis la solidarité, l'un des priers de la paix, est mis en exergue par le ministère de la Famille, de la Solidarité et de l'Enfant. Lors de la Journée nationale de la Solidarité, plusieurs expositions ont envie d'épauler la tutelle dans sa mission. Kadis Oumahoro et Gabriel Zani nous en disent plus. Top départ des Journées nationales de la solidarité. Cet événement institué par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vise à renouer avec les principes de stabilité politique et économique propres à la Côte d'Ivoire. L'Observatoire compte montrer aux Ivoiriens qu'on peut essayer de vivre ensemble pour faire en sorte que notre pays puisse se développer très vite et sortir des méandres de la crise. La Solidarité, socle de la paix, a guidé les exposants présents à ce salon. Une façon pour eux de contribuer à la réussite de la mission du ministère dirigée par Anne-Désirée Houlouto. Les Ivoiriens sont invités ici, n'est-ce pas, à comprendre l'intérêt de la solidarité. Et par cette solidarité, on arrivera forcément à la cohésion sociale et on devrait arriver à la paix. Je crois en la capacité des Ivoiriens à aller à la paix et à s'engager pour la paix. La recherche de la cohésion sociale, une tâche pas facile. Et les personnes qui ont perdu leurs proches comme Manga Mamadou pendant la crise post-électorale se souviennent encore. J'ai perdu presque cinq personnes. J'ai des enfants, mon petit frère m'a laissé quatre personnes. Moi-même j'ai des enfants. La réconciliation est possible si on est franc, si on est honnête. Tout ça dépend du pardon. Aujourd'hui, il y a eu besoin de travail. Si tu te lèves matin bonheur, que tu t'en vas dans tes occupations, tu penses que quand tu viens le soir, tu es fatigué. Tu ne veux pas faire parler à quelqu'un. Mais c'est quand tu as faim qu'il y a problème de parable. Les activités de la Journée nationale de la solidarité vont durer trois jours à Abidjan et s'étendront bientôt à l'ensemble des villes de l'État. La Côte d'Ivoire veut repositionner son tourisme sur le plan international. Pour y arriver, de nouvelles offres touristiques sont proposées aux acteurs du secteur. Objectif, faire de la destination Côte d'Ivoire un passage obligé. Le reportage de Patricia Oumont. Les tours, opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La troisième édition de l'Éductour 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment la forêt de Taïs et les chimpanzés. Dans le village de Petit-Bondoukou, c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Isia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. À Abidjan, les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Roger Kaku, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce troisième édition. Côte d'Ivoire is back, indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Sachez que la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite et Cuba sont élus pour trois ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Au Maroc, des dizaines de barrages de déviation mis en place pour lutter contre la sécheresse dans le pays. Le Maroc, comme beaucoup de pays africains, est confronté aux graves menaces de désertification et de dégradation des ressources naturelles. La sécheresse sévit cette année dans le sud du Maroc, faute de véritables saisons des pluies depuis quatre ans. Les nombreux barrages de dérivation construits ces dernières années attendent les crues des rivières avec impatience. 40 seuils de dérivation comme celui-ci sont programmés. Ils doivent permettre de mobiliser jusqu'à 85% des eaux de pluie. Elles seront aiguillées vers les différentes zones agricoles de la région grâce à un réseau sophistiqué de canaux gravitaires. Ce barrage, il est là, il attend la crue. Il fonctionne généralement trois fois à six fois par an avec une durée de la crue qui est moyenne de 48 heures jusqu'à 75 heures par crue. Et avec ça, on arrive à mobiliser les environs de 8 millions de mètres cubes par an avec cet ouvrage et de réguler la crue. Grâce à ces dizaines de barrages et d'ouvrages hydrauliques, le Maroc arrive à mobiliser aujourd'hui 75% de ses eaux pluviales. Les crues des Ouedes sont orientées pour irriguer les champs et les plantations, mais aussi pour recharger les nappes phréatiques et les rataras, ces galeries souterraines traditionnelles qui évitent l'évaporation de l'eau. L'objectif est de retenir l'essentiel des eaux qui arrivent des montagnes de l'Atlas. Entre 70 et 80% des eaux qui viennent de l'Atlas, ils sont déjà mobilisés. Plus il y a de barrages, plus on irrigue plusieurs périmètres et aussi on alimente la nappe à plusieurs endroits, donc pour tous les périmètres agricoles dans la zone. Cette ambitieuse politique hydraulique ne suffit pas toujours. Cette année, les barrages et les nappes sont au plus bas. C'est pourquoi le Maroc veut généraliser les techniques de goutte à goutte qui permettent de réduire de 30% l'eau nécessaire à l'irrigation. Le premier musée du design africain a ouvert ses portes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il vise à montrer les œuvres de tous les artistes et designers du pays. Il a élu domicile au cœur de Johannesburg, dans ce vieil entrepôt de Maboneng, l'ancien quartier industriel devenu le rendez-vous débranché. Le maître de lieu ici, c'est Aaron, 22 ans. Un Américain tombé sous le charme des designers sud-africains, il leur a offert cet écrin. Pour un musée du design, c'est assez excitant d'être installé dans une ancienne usine. Les usines sont des endroits où l'on crée des objets partout dans le monde. Des usines ont recours au travail des designers. Premier musée du design en Afrique, pour l'ouverture, le Mouad a fait la part belle aux créateurs d'Afrique du Sud. 200 œuvres sont à découvrir, mais à l'avenir, Aaron a d'autres ambitions pour ce lieu. Il veut en faire un temple du design africain. L'objectif, c'est de faire connaître la créativité et l'innovation venues d'Afrique et de la diaspora africaine. Les objets que nous exposerons viendront pour la plupart de tous les pays d'Afrique. Car Aaron en est convaincu, l'Afrique est un vivier de talent. La création ici en matière de design se démarque de ce qui se fait dans le reste du monde. Meilleure preuve, l'Europe et les Etats-Unis s'y intéressent. Nous assistons à la naissance d'un style de design afro-centré. Dans 20 ans, 30 ans, quand on étudiera cette période, on verra qu'à cette époque, un mouvement est né. C'est un peu comme à la naissance du Bauhaus ou de l'art déco. Les premiers visiteurs sont éblouis. Je suis absolument époustouflée. Il y a tellement de choses que j'aimerais ramener à la maison. C'est moderne et ça mélange aussi le rétro. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Espace d'exposition, le Mouad se veut aussi un lieu d'échange autour de la création artistique. Il ouvrira ses portes à des débats et à des concerts. Et puis la cour du nord-est de la Syrie annonce un gouvernement de transition autonome. Et mort lors d'une manifestation d'ouvriers du textile au Cambodge. La police aurait fait usage de tirs à balles réelles, de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes selon des défenseurs des droits de l'homme. Au Cambodge, une manifestation d'ouvriers du textile tourne à l'affrontement. Une femme a été tuée par balles et plusieurs autres personnes ont été blessées mardi. La manifestation a dégénéré quand plusieurs centaines d'ouvriers d'une usine travaillant pour des marques occidentales comme GAP et H&M ont décidé de marcher vers la résidence du premier ministre Honsen en plein cœur de la capitale Phnom Penh. Des moines bouddhistes étaient venus soutenir les manifestants qui réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Et puis aux Philippines, 22 000 personnes sont portées disparues et 670 000 autres se sont déplacées après le passage du typhon Eyan. Par ailleurs, 8 personnes sont mortes lors du pillage d'un magasin de venderie dans le pays. Après le typhon Eyan, un tremblement de terre a touché les zones sinistrées. Un tremblement de terre d'une intensité de 4,8 dans le sud-est d'une région sinistrée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.